Chers amis de la Bordée, bonsoir ou bonjour. Donc l'automne est presque déjà terminé et j'espère très sincèrement, malgré les contraintes auxquelles on est tous assujettis, que vous avez pu vivre des moments de beauté durant cet automne, que ce soit en profitant des couleurs que la nature nous offre ou en écoutant vos musiques préférées, en lisant votre roman préféré, votre auteur préféré. Dans les moments de crise, c'est là qu'on se concentre vers l'essentiel et qu'on réalise l'importance du travail des artistes pour la vie de l'esprit, pour notre santé mentale et la cohésion de la société. De notre côté, on a fait le maximum pour vous offrir une saison automnale que vous aimeriez. Mais la pandémie, l'entrée en zone rouge au début de l'automne a fait en sorte que nous avons dû fermer le théâtre, malheureusement. On a quand même pu vous présenter deux lectures à Guichet fermé et réaliser la captation de la pièce Le gars de Québec. D'ailleurs, près de 2000 personnes ont visionné cette captation. Les commentaires ont été excellents, pour la très, très grande majorité des cas, excellents, même si, comme tout le monde, on aurait bien aimé être dans la salle et être nourris par les rires de l'assistance pour participer plus pleinement à ce spectacle. Mais, voilà. Mais on a quand même tiré des conclusions de cette première expérience-là et on va la reprendre pour le dernier spectacle de la saison. Voilà. Donc, allons-y, présentons notre deuxième partie de saison, notre acte 2. De concert avec les metteurs en scène des deux premiers spectacles, pour raison de distanciation, on a décidé de reporter ces deux spectacles-là et en lieu et place, on va vous présenter neuf lectures. Donc, ce sera la neuvaine de l'abordé. Neuf lectures et par la suite, deux pièces. Ces lectures, il y aura des textes français, il y aura des textes québécois et des textes en cours de création. Donc, allons-y pour la présentation de ces lectures qui auront lieu les mardis et les samedis. Donc, vous pourrez commencer ou terminer votre semaine théâtrale à l'aborder. Allons-y donc avec la première lecture. Le samedi 16 janvier, nous allons vous présenter une comédie dont le succès ne se dément pas depuis sa création en 1994 à Paris. C'est la pièce Art de Yasmina Reza. Donc, Art, c'est l'histoire de trois amis, Marc, Serge et Yvan. Trois amis de longue date. Et leur amitié sera solidement éprouvée quand un d'entre eux va acheter un tableau à très fort prix, un tableau blanc avec de fines lignes blanches. Donc, la question que pose cette pièce est très intéressante, à savoir, est-ce que je peux continuer à être ami avec quelqu'un qui déteste profondément ce que j'aime profondément? Donc, c'est ici. Et Art, c'est tout ce qu'on aime de l'esprit français. C'est vif, c'est fin, c'est plein d'humour, c'est brillant. Alors, c'est une pièce formidable et on comprend qu'elle fasse le tour du monde depuis plus que 20 ans maintenant. Donc, j'aurai le plaisir de mettre en lecture ce texte avec Emmanuel Bédard, Vincent Champoux et Jean-Michel Giroir. Seconde lecture, mardi le 19 janvier, on va vous présenter le Périmètre de Frédéric Blanchet. Le Périmètre a été créé il y a une dizaine d'années au théâtre d'aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se sont aimés, qui ont eu un enfant, qui se sont séparés et qui tentent maintenant de faire en sorte de préserver finalement ce qu'ils ont fait de plus beau ensemble, à savoir leur enfant, leur petit garçon. Mais est-ce que deux personnes au tempérament diamétralement opposé qui vivent maintenant leur vie comme elles l'entendent, est-ce que ces deux personnes pourront très longtemps maintenir ce Périmètre de sécurité pour protéger finalement ce qu'il y a eu le plus beau entre eux? Et dans ces moments de crise-là, de séparation, qui a tort, qui a raison? Et c'est ce que Frédéric Blanchet fait avec beaucoup, beaucoup de finesse et d'habilité. La pièce sera mise en lecture par Mélissa Bouchard, avec David Biron, Jean-Philippe Côté et Nathalie Séguin. Samedi, le 23 janvier, donc on va reprendre une pièce qu'on avait dû reporter à l'automne, soit la Controverse de Valadolide, de l'auteur français Jean-Claude Carrière. Alors, Valadolide, c'est une ville en Espagne. En 1550, l'époque où se passe la pièce, donc c'est l'époque où les Espagnols envahissent l'Amérique du Sud, paient les richesses naturelles, réduisent la population en esclavage et la traitent d'une façon tellement cruelle qu'à un moment donné, l'Église arrête tout et fait une sorte de procès, on pourrait dire, à savoir, est-ce que les Indiens du Nouveau Monde sont des hommes comme les autres? Est-ce qu'ils ont une âme? Est-ce que ce sont des enfants de Dieu? Et donc, la pièce rend compte des deux positions qu'il y a eu à ce moment-là à Valadolide. Et les conclusions qui en sont tirées ne sont pas peut-être celles auxquelles on pourrait s'attendre. Et ce qui est intéressant dans ce fait historique-là, c'est que la décision que le pape a prise à ce moment-là, le pape Jules III, a eu des incidences pour les peuples autochtones à travers toute la Terre entière et ce, encore jusqu'à aujourd'hui. La pièce est mise en lecture par Olivier Lépine avec Emmanuel Bédard, Hugues Frenette, Vincent Champoux, Maxime Perron et Vincent Roy. Notre quatrième lecture, donc mardi le 26 janvier, c'est une pièce qui fait sale com' depuis qu'elle a été créée à La Licorne en 2018 et à travers les nombreuses reprises. C'est vraiment un succès fulgurant. C'est La Meute de Catherine-Anne Toupin. Donc, La Meute, c'est l'histoire de Sophie, une femme de 40 ans qui était créatrice, programmatrice de jeux vidéo et qui perd son emploi dans des circonstances très troubles. Donc, elle prend sa voiture, elle est vraiment déchirée, habitée, hantée par ce qui lui est arrivé. Elle prend sa voiture et elle s'en va des centaines de kilomètres de chez elle pour aboutir dans un petit bed and breakfast tenu par un jeune chômeur et sa tante. Et donc, au fil des soirées, l'alcool est dans, les langues se délient, il y a une certaine intimité étrange qui se crée entre le jeune homme et Sophie et un soir, elle décide de l'amener là où il pensait ne jamais aller. C'est un trailer psychologique qui est très fort parce que ça met en question tout ce qui est de cyberintimidation. Donc, par les temps qui courent, c'est quelque chose d'extrêmement, d'une grande actualité et la pièce rend ça vraiment d'une façon exemplaire. Ça sera mise en lecture par Marie-Hélène Gendreau avec Marie-Zé Lapierre, Lise Castonguay et Élie Saint-Cyr. Notre cinquième lecture, samedi le 30 janvier, donc on va finir le mois de janvier, avec une pièce que je suis très fier de présenter, c'est la dernière création de Véronique Côté, la dernière pièce de Véronique Côté qui est auteure en résidence cette année à l'aborder. Et ça s'appelle La paix des femmes. Donc, l'histoire, ça parle d'un professeur d'université, Isabelle, qui reçoit une jeune femme dans son bureau qui vient la confronter sur certaines prises de position, sur des idées qu'elle aurait développées dans ses cours, idées qui auraient pu avoir une incidence sur la mort de la soeur de la jeune fille. Donc, ce face-à-face-là entre ces deux femmes va non seulement les bouleverser, elle, profondément, mais ce sera un point tournant, finalement, dans tout l'entourage du professeur d'université, dans tout l'entourage d'Isabelle, qui va vivre un moment de crise dû à cette rencontre-là. La paix des femmes, ça parle d'un sujet extrêmement délicat, la prostitution, mais ça parle aussi beaucoup, et peut-être plus profondément, du rapport de pouvoir, du rapport d'exploitation des hommes envers les femmes à travers l'histoire. C'est délicat, mais c'est fait avec beaucoup, beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse. Véronique Côté, c'est une auteure, c'est une poète, finalement, et ça prenait un auteur comme elle pour parler d'un sujet aussi dur que ça. Donc, Véronique va faire la mise en lecture avec Jean-Philippe Côté, Caroline Fouché, Nicolas Letourneau, Anne-Marie-Olivier, Claudine Ruelan et Nathalie Séguin. La prochaine pièce, pas pièce, mais lecture, ce ne sera pas vraiment une lecture, ça va être plutôt, on vous invite à une répétition publique. Donc, on va répéter, on a une création qui est en cours, et on va vous demander d'assister à un morceau, un début, un teaser du spectacle, pour le dire en bon français. J'ai demandé au metteur en scène Martin Jeunet, un metteur en scène extrêmement créatif qui a travaillé avec Ex Machina, qui a travaillé avec le Cirque du Soleil, de s'associer avec l'artiste en art numérique de renommée internationale Herman Colgan, donc d'unir leur talent pour nous présenter une nouvelle version de la pièce « Le polygraphe » de Marie Brassard et de Robert Lepage. Donc, le polygraphe, c'est quoi? C'est inspiré d'un fait divers, d'une chose vraie qui est arrivée à Québec. En 1980, une jeune comédienne a été sauvagement assassinée. Et à partir de ce fait-là, Marie Brassard et Robert Lepage ont construit une pièce, « Le polygraphe », qui nous entraîne dans une sorte de labyrinthe où la vie, le théâtre, le cinéma, la réalité, tout ça se confond. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un mur vraiment entre la vérité et la réalité, un mur qui s'érige entre les personnages. Donc, Martin Genet va diriger cette répétition, cette répétition publique-là, où on verra un extrait de la pièce dans laquelle je jouerai avec Marie-Lie Piquenel et un autre comédien qui reste à déterminer. Le 20 février, on va reprendre nos lectures, donc le samedi 20 février, avec l'autre pièce qu'on avait dû reporter, donc la corneille de Lise Vaillancourt, qu'on avait dû reporter, qu'on va reprendre. Alors, la corneille, c'est l'histoire de Julie, une femme de 48 ans, informaticienne, qui, on comprend, qui a réussi à trouver un certain équilibre dans sa vie. Mais là, un beau jour, sa mère débarque avec ses valises, en même temps qu'il y a une corneille qui rentre dans l'immeuble. On comprend que le rapport, finalement, de Julie et sa mère n'est pas le plus facile, c'est pas une relation qui est très, très facile, et que Julie va devoir s'habituer parce que sa mère vient s'installer. Donc, la corneille, c'est une comédie. C'est une comédie poétique. Vous verrez le rôle de la corneille dans cette pièce-là. Et ce que Lise Vaillancourt fait, finalement, c'est qu'elle rend un hommage aux femmes de la génération de sa mère qui se sont définies dans leur rôle de mère, de maternité, alors que leurs filles, qui ont grandi dans les années 70, ont voulu se définir par tout autre chose que la maternité. Donc, Maryse Lapierre va faire la mise en lecture et ce sera avec Lise Castonguay, Éva Daigle et Nathalie Séguin. Mardi, le 23 février, là aussi, c'est une comédie, mais c'est une pièce qui est en cours de travail, une pièce qui est en création que je suis très, très content de vous présenter. Ça s'appelle, pardon, S'aimés bien paquetés de Christina Moschini. Alors, S'aimés bien paquetés, c'est un monologue. C'est une chronique. C'est comme le journal d'une jeune fille qui s'évade dans la bouteille et qui va tenter de s'en libérer. Donc, c'est le journal d'une fille de partée, de ses rencontres éthyliques et aussi de ses lendemains de veille, de ses gueules de bois et de son retour vers la sobriété. Christina Moschini est une femme qui ne vient pas du théâtre, mais plutôt de la littérature. Elle est blogueuse, elle est rédactrice, elle est auteure, elle écrit un roman, elle était chroniqueuse à Sequoia pour la fabrique crépue. Donc, je suis très, très content de lui donner l'opportunité de présenter son premier texte de théâtre. Et que vous découvriez son univers très, très brillant, très crunchy, très, très impertinent, très sensible aussi. Vraiment, c'est une découverte à faire. Je suis très, très heureux de la présenter. Donc, c'est Jonathan Gagnon qui va mettre en lecture et ce sera lu par Ariel Charest. Et donc, pour terminer notre neuvaine de lecture, samedi le 27 février, c'est aussi un autre texte qui est en création. C'est la pièce Nuit de Thomas Gionnet-Lavigne. Nuit, c'est l'histoire de deux hommes. C'est deux hommes qui ont aimé profondément une femme. L'un a été son amant, l'autre a été son mari. Donc, cet amour les unit et les sépare à la fois. Sauf que cette femme est décédée tragiquement dans les événements du Bataclan à Paris. Et donc, une nuit, ils se rencontrent pour la première fois et en traversant Paris, ils évoquent cette femme-là et se confrontent pour en ressortir à l'aube transformée. Thomas Gionnet-Lavigne, c'est un auteur originaire de Québec, un auteur tchécovien, on pourrait dire, qui, par petites touches, par petites répliques, par silence, tout à coup, nous fait entrer, nous fait comprendre la psychologie, l'âme des personnages. Sa pièce Basseville qui avait été présentée à la Licorne il y a deux ans a connu beaucoup, beaucoup de succès et on est très heureux de vous présenter son travail en cours d'écriture avec sa dernière création, Nuit. Alors voilà, c'est ce qui conclut donc notre série de lecture, notre neuvaine de lecture. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur notre site. et si jamais, si jamais, on devait fermer ou ne pas ouvrir ou si jamais la santé publique nous interdisait l'ouverture des théâtres, bien à ce moment-là, il y aura une option numérique qui vous sera offerte et on en verra, on en verra, on fera connaître tous les détails à ce moment-là. On continue donc notre acte 2 maintenant avec deux pièces. Mais celle qui s'en vient et c'est un petit peu particulier, c'est aussi un peu hors norme. Vous savez donc que l'été dernier, on devait présenter une comédie estivale qui s'intitulait Deux hommes tout nus qu'on a reporté et qu'on devait reporter cet été, l'été qui s'en vient, sauf qu'étant donné la morosité du temps, sauf qu'on s'est dit que ça serait peut-être bien et on le sent que les gens ont besoin de s'évader un peu, de rire, de chasser l'amorosité, l'anxiété et donc on a décidé de devancer l'été un peu et de vous présenter Les deux hommes tout nus au mois de mars. Donc, Deux hommes tout nus, c'est une comédie, je vous dirais, classique dans le sens où il y a un ensemble, une série de quiproquos. C'est un avocat, un avocat dans un grand bureau qui se réveille un matin tout nu avec un jeune associé, tout nu lui aussi. Aucun des deux ne sait qu'est-ce qu'il fait là, il ne se souvient d'absolument rien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait là et tout à coup, l'épouse arrive. M. Boivin, l'avocat, trouve un mensonge, évidemment, pour essayer de se sortir de ce pétrin pour sauver son couple et que dans toute bonne comédie, un mensonge en entraîne un autre et à force de vouloir se sortir du trou, on s'y empêtre et finalement, toujours est-il que la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'ils sont ramassés dans cette situation-là. Est-ce que quelqu'un veut faire chanter l'avocat? C'est oui, pourquoi? Donc, c'est présenté du 9 au 27 mars pour 15 représentations. C'est Nicolas Letourneau qui fait la mise en scène avec Bertrand Alain, Gabriel Cloutier-Tremblay, Nadia Edaya Girard ainsi que Blanche Giannet-Laville et c'est une coproduction de la compagnie Dream Team. Et notre dernière pièce de la saison, une pièce particulière, une création, là aussi, une création qui est une idée d'Alexandre Fecteau et Maxime Beauregard-Martin. La pièce s'appelle Singulière. Alors, Alexandre Fecteau, depuis quelques années, s'intéresse au théâtre documentaire et c'est dans cette veine-là que s'inscrit Singulière. Ça parle de quoi? Ça parle du célibat chez les femmes dans la trentaine. Donc, Alexandre et Maxime, pendant deux années, ont suivi cinq femmes célibataires qui ont accepté de jouer le jeu. Donc, pour leur parler de leur situation, de ce qu'elles pensent, évidemment, du célibat, mais aussi du mariage, de l'amour, des hommes, des enfants, de la vie en général. Et pendant deux ans, ils ont, comme ça, capté leurs réflexions qu'ils ont mises sur scène. Et ces cinq femmes-là seront jouées par cinq comédiennes. Ce qui est intéressant, ce que la pièce pose aussi comme question, c'est qu'auparavant, être célibataire, c'était ne pas être marié. Donc, surtout les femmes célibataires, c'était des vieilles filles. On les appelait les Catherine. C'était des femmes qui n'avaient pas trouvé le prince charmant, qui n'avaient pas trouvé l'homme. Sauf que les femmes qu'on a rencontrées, qu'Alexandre et Maxime ont rencontrées, ce sont des femmes épanouies, des femmes sereines, des femmes qui ont des projets, qui avancent dans leur vie et qui n'attendent pas après le prince charmant. Et la question que la pièce pose, c'est aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de gens seuls, est-ce que le célibat, ce ne serait pas aussi un autre mode de vivre? Comme maintenant, la famille est éclatée, les modèles de famille sont éclatés. Est-ce que le célibat ne pourrait pas être un autre modèle de vie au 21e siècle? J'en ai de la valeur. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je suis toute seule, même si j'ai de la valeur. Je me souviens, quand j'avais 8 ans, à la cour de récréation, j'étais dans ma soupe d'hiver, puis il y a un petit gars qui m'a dit, « Toi, il n'y a jamais personne qui va t'aimer. » Puis il y avait raison. Donc, Alexandre Fecteau fait la mise en scène, Maxime Beauregard-Martin, le texte. C'est avec Frédéric Bradette, Eva Daigle, Savina Figueras, Daniel Leceau-Farmer et Sophie Thibault. C'est du 20 avril au 15 mai. Et cette pièce-là sera aussi offerte en captation. Alors, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des gens dans la salle ou qu'il n'y en ait pas, la pièce sera faite aussi. Donc, il y aura un support numérique pour cette pièce-là. Et si au pire, on devait revivre au printemps ce qu'on a vécu à l'automne, donc la captation serait disponible sur le web. C'est une coproduction aussi du collectif « Nous sommes ici », du Théâtre Catapulte et de « La Bordée ». Voilà. Donc, ça fait le tour de cet acte 2. Nous vivons une période particulière. Et donc, on a voulu vous présenter une saison tout aussi particulière. Et on espère, évidemment, qu'elle vous plaira. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous dans cette saison-là. Les billets, donc, sont en vente dès maintenant, comme je le disais tout à l'heure. Pour ce qui est des prix, c'est la même chose que cet automne, dont les lectures sont à 20 $. Les billets des spectacles, des pièces sont à 40 $, 30 $ pour les abonnés d'année dernière. les captations de la pièce singulière, la captation sera au coût de 25 $ et 10 $ pour les groupes de 10 personnes et plus. Et aussi, vous pouvez acheter des forfaits cadeaux dès maintenant à la Bordée. C'est quelque chose qui s'offre très, très bien en cette période des fêtes, de pouvoir assister à une pièce de théâtre ou à une lecture. Voilà. Alors, ça termine notre acte 2, notre deuxième partie de cette saison. Écoutez, les temps sont difficiles et ce que je nous souhaite à tous, c'est d'être solidaires les uns avec les autres et de continuer à cultiver les liens qui nous unissent. Je crois que c'est la seule option. Voilà. Alors, j'espère vous voir très, très bientôt à la Bordée et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501